Aujourd'hui, je vais vous parler des touristes chinois en région d'Ile-de-France. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a décidé de donner un nouveau souffle à la région pour attirer plus de touristes chinois. C'est dans ce cadre qu'elle s'est rendue à Pékin et à Hangzhou pour promouvoir la région Ile-de-France, notamment en présentant le château de Versailles, le musée du Louvre ou encore la ville médiévale de Provence. Cette démarche a été réalisée parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de touristes chinois qui se rendent en région Ile-de-France. En 2017, sur 235 millions de chinois qui ont voyagé à travers le monde, seulement 2 millions sont venus en France. Lorsqu'elle était en Chine, elle a également signé un partenariat avec une agence de voyage d'Ali-Baba pour permettre à la région d'avoir plus de visibilité sur le web chinois et donc d'attirer plus de touristes. Dans le même but, elle souhaite aussi développer Alipay en France qui est donc une solution de paiement mobile largement utilisée en Chine et qui permettrait de sécuriser un peu plus les voyageurs chinois étant donné qu'ils se déplacent souvent avec énormément d'espèces sur eux, ce qui fait qu'ils sont parfois attaqués dans la rue ou pickpockettés tout simplement. Donc cela leur permettrait de ne plus avoir d'espèces sur eux et de payer uniquement grâce à leur mobile comme ils le font en Chine. Son but est qu'il n'y ait plus d'espèces donc pour les voyageurs chinois d'ici fin 2018 et qu'ils puissent payer un peu partout donc avec cette solution Alipay. Elle souhaite également contacter des blogueurs et des influenceurs chinois pour qu'ils fassent la promotion de la France et notamment donc de la région Île-de-France sur les réseaux sociaux chinois afin d'attirer donc de plus en plus de touristes chinois. Pour ma part je pense que c'est une bonne chose de vouloir mettre en place certaines mesures pour attirer plus de touristes chinois parce que c'est vrai qu'ils dépensent énormément quand ils viennent en France et le tourisme est bon pour l'économie dans tous les cas. Donc je pense que c'est une bonne chose de promouvoir la France et notamment la région Île-de-France à l'étranger. Donc pour moi c'est une bonne initiative que la présidente de la région a prise et je la soutiens. Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la, commentez-la pour me dire si vous saviez que Valérie Pécresse avait pris ses mesures ou non. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et évidemment n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501